Amidazinat, bonjour, bienvenue au Relais de Poche pour un livre cette semaine qui est un roman, mais qui est un roman de vie de Namoud Nazimi, un afghan à Paris. C'est un livre poignant, je le dirai, c'est ça. On va commencer par le bon nom, mais après le livre et le sentiment après. Mais Namoud Nazimi, un parcours chaotique, mais qui pourrait devenir pas si banal que ça avec le temps et le climat qui passe. C'est un livre, avec son livre en afghan à Paris, il nous délivre un trajet de volonté et d'intégration. En partant de Kaboul, et c'est cerf-volant, tout le monde connaît au moins cette histoire-là, pendant 4 ans, il a traversé l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Bulgarie, la Hongrie, l'Autriche, la Belgique. Il a surjourné dans le cas d'Amidaleza, de sinistre réputation en Grèce. Il a fait de la prison, il s'est caché sous des camions, a survécu au passeur, au froid, au barbelé, la chaleur des déserts, les tempêtes en Méditerranée, la faim, l'humiliation, pour atterrir sur les bannes de Paris. Son parcours ne paraît pas, tant que ça dans le livre, il faut aller le chercher ailleurs, il transparaît seulement. Ce n'est pas un roman sur ce parcours-là, c'est un roman sur son intégration dans la vie française et dans la langue française, puisque ses premières révélations de la langue française se passent dans les cimetières de Paris, où il découvre les grands écrivains de la littérature française à travers les tomes de Montparnasse ou autres. Il y parle de l'amour de sa mère également, de son premier amour d'adolescent, des accueillants en France qui l'ont accueilli, et sa passion naissante pour les auteurs de France et de sa langue. C'est le roman d'une intégration en France. Il est très poignant, ce n'est pas misérabiliste, absolument pas, c'est quelque chose de très intime et quelqu'un qui s'est montré comment on peut s'intégrer dans un pays et adopter ses règles et sa langue. Et c'est un livre très bouleversant au final, et cela suffit à vouloir le lire et à vouloir se l'accaparer. Voilà, je vous présente donc « Un afghan à Paris » de Mahmoud Nazimi. Un joli petit livre à lire ou à offrir. Sous-titrage Société Radio-Canada